Le champignon de Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Cru, cuit, tosté, en chips, en jus, en velouté, toutes les saveurs et les textures sont réunies dans cette assiette entièrement végétarienne. Sans gras, sans sel et sans aucune matière animale, ce plat est aussi savoureux que bon pour nos artères. Les candidats seront plus attentifs que jamais à la démonstration du chef, car pour réussir cette recette, il faut se défaire de ses vieux réflexes. Alors on ne perd pas une miette de cette masterclass d'Arnaud Daguin. Aujourd'hui, on va travailler sur un seul produit. C'est intéressant de faire le tour de quelque chose avant de commencer à y mettre plein d'épices et d'aromates et tout ça. C'est intéressant de savoir ce que ce quelque chose peut vous donner par lui-même. Et donc, j'ai appelé cette assiette 50 nuances de Paris. Faire la cuisine avec un seul produit, c'est un peu comme la photo en or et blanc. Et donc, il faut être pointu sur les nuances. C'est très politique. J'aime beaucoup le champignon et c'est quelque chose que je travaille assez régulièrement. C'est quelque chose que je travaille surtout un peu comme le chef en monoproduit, mais il y avait des techniques que je connaissais absolument pas. Je me dis que ça va peut-être être un peu moins compliqué à travailler à un produit qu'à partir sur des cuissons de viande ou ce genre de choses. Donc moi, je parle de cette optique-là. Je me dis qu'il y aura peut-être un peu moins de travail. L'idée, c'est de faire un fond d'assiette avec une sorte de coulis de champignons crus. D'accord. Donc pour ça, on va se servir principalement des queues des champignons et puis de quelques-unes des têtes. Et on va réduire ça en purée avec un peu de moutarde en grain, un petit peu de vinaigre de cidre. Et pour texturer ça, un lait de soja un tout petit peu gélifié. Donc c'est un peu l'usage de la crème légère, sauf qu'il n'y a pas de crème. Et du coup, ça nous donne un plat qui est entièrement vegan. Il n'y a pas un bout de bestiole là-dedans. J'en profite parce que j'ai un grand pro devant moi, un des produits. Le lait de vache soi-disant n'est pas digéré. Est-ce que le lait de soja est plus facile justement à digérer, plus facile à déguster ? Tu sais ce qu'on dit, ce qui est bon dans l'alimentation, c'est de tout un peu. D'accord ? Tu as tout dit. Si j'utilise ça, ce n'est pas pour éliminer le reste. C'est juste pour équilibrer les vaches. Je trouve qu'aujourd'hui, on mange beaucoup trop d'animals sous quelque forme que ce soit. C'est vrai. Ça a plusieurs inconvénients. Ça, le premier inconvénient, c'est sur notre santé à nous. Et ça, ce n'est pas rien. Mais ça a aussi un inconvénient redoutable qui est celui de nous mettre dans un merdier climatique impensable. Et donc, il faut qu'on lève le pied un peu là-dessus. Donc, j'insiste toujours un petit peu. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la bestiole. Il s'agit de comprendre la quantité qui nous va bien. Je suis assez surpris du discours du chef parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et surtout quand on regarde les émissions de cuisine, ce genre de choses où là, c'est vachement plus viande et compagnie. Dans la peau d'un chef, il n'y a pas que la compétition. On cuisine bon, beau et bien en s'inspirant des leçons des grands chefs. Alors, lait de soja, pourquoi pas ? Et pour les champignons, on reste classique. On commence par ôter les queues. Vous avez vu comment on enlève la queue du champignon ? On prend la tête comme ça et on enlève la queue. C'est pas la classe. Alors que tout le monde s'en met à couper au couteau. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, c'est naturel. On sent que c'est fait pour être cassé comme ça. Et puis, je vais vous montrer autre chose aussi. Est-ce que vous savez ? Oui, vous savez que ça, c'est une éponge. Oui, il ne faut pas mettre... Donc, si vous le mettez sous l'eau ou dans l'eau, immanquablement, comme toute bonne éponge, ça va complètement se granger d'eau. Et du coup, vous allez diluer complètement ce qu'il y a là-dedans et qui est très bon. Donc, ce que je vais vous montrer, ça, ça peut être une bonne arme pour nettoyer les champignons, quels qu'ils soient. Il y en a une encore meilleure et qui, aujourd'hui, elle a plein en disponibilité parce qu'avec tous les hipsters qu'on a, on n'a plus besoin de blaireaux, vous savez, pour se raser. Le blaireau, c'est l'arme absolue pour le champignons. Tandis que le chef continue d'écuter les champignons bien propres, il met une poêle à chauffer sur le feu. Le but du jeu, là, vous allez voir, c'est qu'on va les poser à plat sans aucun corps gras. D'accord. Sur la poêle chaude, donc. Donc là, le feu, pour l'instant, est très chaud. Oui. Le but du jeu, c'est que nous ayons, sur ces têtes de champignons, au fond, une tâche noire, tostée, carrément, gris à sec, d'accord ? Et à l'intérieur, le jus du champignon qui va monter dans la coupelle. Ah, pas mal, pas mal. Et le haut du champignon va être quasiment cru et tiède. Ah, d'accord. D'accord ? C'est un peu fin, mais vous allez voir que ça vaut le coup. D'accord. Gustativement parlant, ça vaut vraiment le coup. C'est surtout extrêmement simple et ludique. Ah, mais oui, oui. Et tu respectes le produit, tout simplement. Eh oui, voilà, je mets quelques têtes, quand même. Je pense que là, on devrait y être. Hop là. Donc. Un peu de moutarde. Moi, je mets un tout petit peu, une cuillère à café. Pour cette quantité-là, ça me paraît suffisant. Mais bien entendu, comme tout assaisonnement, ça, c'est votre choix à vous. D'accord. Si vous voulez mettre deux cuillères, parce que vous aimez quand ça pète à la moutarde. Ça ne vous sera pas reproché. D'accord. D'accord ? On donne, chaque fois qu'on exécute un plat, on ne refait jamais le même, vous le savez. Contrairement à ce que nous disent beaucoup de grands restaurateurs, on n'est pas en pâtisserie où on peut répliquer quelque chose. Là, on est sur du vivant. Ce jour-là, cette humeur-là. La vitesse du vent, le contrôleur a envoyé le courrier, le facteur comme ça. Le chef a un petit côté poète et ça fait plaisir de l'écouter. Attention tout de même à ne pas se laisser distraire. L'assaisonnement avec le vinaigre de cidre, par exemple, c'est tout un art. Ça, c'est pour relever un petit peu en acidité. Et vous allez remarquer que je ne sale jamais rien. D'accord. Il y a, dans ce légume, entre autres micronutriments, il y a énormément de sel minéraux. Donc, à nous de ne pas les perdre pour ne pas avoir à rajouter du sel tout court, c'est-à-dire du sodium. D'accord ? On a beaucoup plus besoin physiologiquement des sels minéraux qui sont là-dedans déjà que de cloreurs de sodium qu'on va ajouter après, dont on mange là aussi comme la bestiole, beaucoup trop. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ce n'est pas la réflexion que nous, chefs, avons. En général, on essaie d'assaisonner, d'apporter du caractère. Et notamment, la fleur de sel est un exauceur de goût. Absolument. Mais on passe la moitié du temps à enlever du goût au produit par des pratiques un peu ineptes. Et après, on passe l'autre moitié du temps à essayer de leur en remettre comme on peut. Avec ce qu'on peut, ce qu'on a sous la main. C'est vrai. En raccourci intelligent, ça serait de partir du potentiel du produit, de voir ce qui peut t'amener. Et s'il faut rectifier après, tu rectifies. Donc, on va mettre un petit peu de ça. Alors, ça, ça sert surtout à faire un petit lit au début qui va permettre d'embarquer tous les champignons pour que ça devienne lisse. Et donc, on va bien voir que s'il en manque un peu, on en rajoute. Mais ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. D'accord. Au feeling. Un petit centimètre au feeling de lait de soja et hop, mixage. Là encore, le chef a son mot à dire. Alors, vous savez qu'au début, on ne mixe pas en continu tout de suite. On fait des petits à-coups pour laisser retomber les morceaux au fond. Vous allez voir, ça va vous servir comme conseil ça tout à l'heure. D'accord. On ne peut pas se retrouver avec de la purée en bas et des morceaux qui ne veulent pas descendre. Tandis que le chef mixe le velouté, les champignons se remplissent tout doucement de leur propre jus. C'est tout bête et c'est magique. C'est génial. Ça y est, ça monte. C'est génial. Oui. Ce qui m'impressionne quand je regarde dans la poêle, c'est vraiment l'eau du champignon qui remonte doucement vers la surface et qui donc remplit la petite cuvette du champignon que de la tête du champignon qu'on est en train de cuire. Le champignon, il se fait un de ça, tout simplement. Et ça sent bon en plus. Et ça sent bon. Il ne manquerait plus que ça puisse. Voilà. Donc là, on va commencer à mettre ça au fond de l'assiette, tout simplement. Hop. Donc l'idée, c'est de napper le fond de l'assiette. J'avoue que le coulis de champignons crus, au départ, ça surprend. On se demande quand même ce que ça va rendre au niveau goût parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi, je n'ai pas l'habitude de manger les champignons crus. Évidemment, il y en a un petit peu trop pour une seule assiette. Ça tombe bien, on va pouvoir en goûter. Voilà, exactement. Donc là, on a une expression du champignon, d'accord ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme la poêle est chaude et que les jus commencent à monter, on va faire, là, on a une deuxième expression du champignon et une troisième puisqu'il y a le jus dedans, d'accord ? Et voici la quatrième en préparation. Cette fois, le chef émince les têtes de champignons qu'il va faire griller dans la poêle chaude, toujours sans matière grasse. Donc là, j'ai profité de la poêle qui est chaude pour aller faire quelques petites chips vite fait, qui sont donc une autre expression de... de ce champignon. Et ici, est-ce qu'on est chaud, ici ? Vous savez comment on voit quand une friture est à température ? Ah, ça, tu me l'as dit en off, mais je voudrais bien que tu le lises à toutes les personnes qui regardent cette belle émission. Voilà, on prend une goutte d'eau sur le doigt et on écoute si ça chante. D'accord. Ça chante. Mais il y avait une deuxième solution. Oui, mais celle-là, elle est périmée. Elle est périmée ? Mais on peut peut-être la raconter, non ? Au début du siècle, en fait, dans les grosses brigades, en général, c'était les grillardins qui avaient en charge la friture. Et c'est vrai que pour s'assurer que les tabounes d'ambérenture, ils n'avaient pas cherché de l'eau, parce que l'eau, c'était compliqué. En cuisine, autrefois, il n'y avait pas partout. C'était arraché. Et donc, ils crachaient dedans, tout simplement. Mais pas beaucoup, mais quand même. Ils disaient qu'avec la friture, de toute façon, les microbes étaient... Ah ben là, c'est 60 degrés, oui. Même si tu es tuberculeux, je pense. On a bien fait, quand même, de changer de siècle. Je trouve aussi. De toute façon, moi. Je trouve aussi. C'est mieux. Voilà. Donc ici, on va continuer à faire un peu de champignons, parce qu'avec tout ça, là, on va couper un peu plus épais. Vous allez voir, parce qu'en fait, on va aller chercher une autre texture. Voilà. Ici, on va faire des espèces de petites juliennes un peu épaisses, comme ça, c'est entre la julienne et la paysanne. D'accord ? Ça, c'est dans le but de varier un peu la texture sur le champignon cru. On va en avoir au moins une dizaine, quoi. Oui. Mine de rien. Bon, pas 50, c'est vrai. Mais quand même. Dix textures, c'est du travail. Ben, évidemment, c'est du travail. Ah oui, oui. Vous n'êtes pas venu chômer, quand même. Non, du tout. Quand il dit qu'il va faire dix textures de champignons, je m'inquiète, parce que je me dis qu'on a dix textures de champignons en 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail à engager dedans et qu'il faut vraiment s'y mettre rapidement. Les candidats commencent à se faire du souci. D'autant que, aux multiples préparations du champignon, s'ajoutent celle du persil, frit dans l'huile de pépins de raisin. Quand on fait une friture avec quelque chose qui a beaucoup d'eau dedans, comme le persil, il y a deux choses dont il faut se méfier. La première, c'est la température. Il ne faut pas être trop chaud. Donc là, ce n'est pas des frites qu'on va faire. C'est fin et donc ça va cuire très vite. Ça se fixe à toute vitesse. Donc, on va essayer avec une pour voir où on en est. Oh ! Voilà. Dès que ça ne bulle plus, et avant que ça jaunisse, on le sort. Là, je suis un tout petit peu tard. Je ne vais pas mettre ça bien. Par contre, lorsque vous faites l'essai de la température, on n'a pas besoin de thermomètre. Arnaud l'a bien précisé, les gouttes d'eau, c'est vraiment une micro-goutte d'eau. Et faites attention à la maison, parce que j'ai déjà vu des gens mettre de l'eau froide pour abaisser la température de l'huile. Et là, c'est une projection. Ça devient un volcan et c'est très dangereux. C'est assez assuré ou quasiment. Voilà. Alors, écartez-vous, mais je ne vais pas remettre beaucoup à la fois. C'est toujours un peu impressionnant sur le bruit, mais... Vous voyez que ça va à toute vitesse. Oui, ça va vite, en effet. Quand j'ai vu le chef avec son persil qui est parté dans tous les sens, je me suis dit, au pire, si je ne me le sens pas, j'appelle un chef pour le persil, si vraiment je suis ré-crac et qu'il ne me reste pas assez de temps. C'est un peu inquiétant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que faire frire du persil comme ça, ça va demander quand même un peu de concentration pour éviter de se blesser, éviter qu'il se passe quelque chose de dangereux. En général, pour faire ce genre de boulot, chez moi, j'ai toujours un peu de graisse de canard. Oui, bah oui. Clarifié. Et donc, c'est un des meilleurs corps graquillés. Un, parce qu'il est très fluide à haute température et que donc tu vas pouvoir bien l'égoutter, il va bien se dégraisser. Et deux, c'est un des composés d'acides gras les plus solides qu'on ait aujourd'hui sous la main. Et du coup, ces graisses ne vont pas trop se saturer quand tu vas les faire monter à température et le peu de gras que tu vas manger sera encore digeste. Ça, c'est le cœur qui parle un peu parce que c'est des origines d'accuses gersoises. Évidemment, évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est ? Là, on commence à voir. Vous voyez qu'il y a à boire et à manger, regardez. Ah, c'est beau. Ah oui. Juste une question, chef. Moi, je croyais qu'il fallait toujours saler la friture en sortie de cuisson. L'assaisonnement en sel, en tant que réflexe, je suis contre. Donc, dire il faut saler après la friture, Non, mais je pensais que ça, justement, ça permettait à l'huile qui restait dans la friture de... Non, non, absolument pas. C'est aucun rapport. Non, non, absolument pas. Je suis très surprise et je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises qui sont certainement très fausses et qu'il faut que je prenne encore un peu de cours. Mais maintenant, la leçon est finie. Il faut passer au dressage. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui que je vais retourner au milieu, je vais le vider dans les deux autres. Voilà. Et vous voyez qu'il a une belle médaille à nous proposer. Voilà. On va mettre les deux autres à côté. Alors, ce que je fais là, je vous déconseille de le faire. C'est-à-dire, elle est tripotée de la chips de champignon à la main dans une poêle chaude. Il faut avoir un peu... Il faut être un warrior. Il faut venir du Gers. Voilà, voilà, voilà. Oh, pardon. Et vous goûterez celui-là. Ensuite, on va mettre les petites bûchettes de champignons crus. et les deux, trois petites lamelles aussi pour qu'on ait deux densités et deux consistances différentes. Et puis, tout simplement, à l'envie... Vous entendez le bruit ? Oui, ça craque. Ça fait des vrais chips. Oui. Ça craque bien. Oui. Le bruit du persil frit. Et voilà. Eh bien, ça, c'est du plat qui nous plaît bien. Enfin, on va pouvoir manger sainement. Ah ben, là, c'est clair. Sans matière grasse. C'est super intéressant qu'on cuisine une ronde. Si vous voulez retrouver cette recette comme moi, vous allez sur france2.fr pour récupérer comment manger sainement grâce à Arnaud. Merci infiniment. Avec plaisir. Ça n'a pas l'air très compliqué. Mais du coup, je me dis aussi que, quelque part, si ce n'est pas compliqué, il va falloir faire attention à tous les détails. J'ai hâte d'attaquer et j'ai hâte de pouvoir voir si je vais réussir à refaire la même chose ou à sublimer le plat du chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.